Alors, heureux de vous retrouver en ce vendredi soir, 22 novembre 2019, 18h34, Heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez, Freedom News Network. C'est ici qu'on combat l'hystérie, c'est ici qu'on combat la manipulation, l'endoctrinement. C'est ici qu'on combat les groupes de pensée aussi. Savez-vous comment les politiciens fonctionnent, comment les médias fonctionnent? On met des gens dans une pièce, ça c'est des groupthink, des groupes de pensée, et là, on lance des idées, puis on voit ce qui est le plus populaire, puis on part avec ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, des groupthink, des groupes de pensée. C'est comme ça que les campagnes de marketing se font, c'est comme ça que les politiciens fonctionnent, c'est comme ça que les médias fonctionnent, avec la politique, avec les idées politiques, avec les idées comme le réchauffement climatique, et toute cette hystérie. Tout est associé au climat, tout est associé au changement climatique, au réchauffement global. Il n'y a rien qui n'est pas associé à ça. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est à cause du réchauffement climatique, ça pousse moins, c'est à cause du réchauffement climatique, il y a de la pluie, c'est à cause du réchauffement climatique, blablabla. Tout est relié à ça, puis on sait que ça a marché, et ça marche, puis les gens accrochent parce qu'on fait des tests, ça s'appelle des groupings, des groupes de pensée. Donc on est contre ça, on lutte contre ça, parce que c'est important d'avoir la vraie nouvelle, la vraie, vraie nouvelle, la vraie information. Pendant ce temps-là, chers amis, on se retrouve avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des précipitations extrêmes qui devraient renforcer de manière significative la menace d'inondations dans le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie ce week-end du 22 au 24 novembre. Un grand cyclone qui a provoqué une tempête de vent intense à traverser le golfe de Gascogne est de plus en plus grand alors qu'il se déplaçait en France. Des vents forts du sud généreront d'énormes quantités de masse d'air très humide et exceptionnellement chaudes du nord de la Méditerranée jusqu'à la zone menacée. Les modèles de prévision sont en très bon accord. Il en résulte des précipitations extrêmes dépassant localement, à certains endroits, 400 mm de pluie en moins de 48 heures. Une inondation importante est attendue naturellement dans ces localités-là. La tendance générale à travers l'Europe révèle un très grand creux avec une large surface basse allant du golfe de Gascogne à la France et à l'ouest de la Méditerranée, tandis qu'une forte crête supérieure subsiste à travers l'Europe de l'Est et de la Russie occidentale. Un courant jet puissant entoure la base de l'Auge, ce qui entraîne une ascension à grande échelle vers les Alpes occidentales. Donc, de la pluie, de la pluie, de la pluie, mais vraiment intense. Divers modèles concordent parfaitement avec le développement d'un événement pluvieux, intense, avec des précipitations orographiques fortement renforcées sur les hauteurs du sud-est de la France et des Alpes occidentales, y compris le nord-ouest de l'Italie. On parle de 400 mm à certains endroits. À, il y a, il y aille. Vraiment, c'est pas fini? On est juste le 22 novembre. La fin de l'année, mes chers amis, va être épique. Préparez-vous!